Une grande bataille à 20ème euro se confirme pour ce transfert. Salut et bienvenue sur la chaîne d'actualité palpitante du PSG. Nous sommes absolument enchantés de votre présence précieuse parmi nous. En manque de temps de jeu, Nordi Mukiele serait ouvert à un départ du PSG cet hiver. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens suivraient la situation de Sacha Bouet. Galatasaray réclamerait au moins 20ème euro pour laisser filer son latéral droit de 23 ans. Mais la lutte promet d'être rude pour mettre la main sur le français, puisque plusieurs clubs se tiendraient à l'affût. D'ici la fin du mercato, le PSG pourrait bien acter un départ. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Nordi Mukiele vivrait mal son manque de temps de jeu. L'international français voudrait ainsi se relancer à l'approche de l'euro 2024. Le Bayern Munich manifesterait son intérêt depuis quelques jours maintenant. Le 1-0-Sport point comme vous a d'ailleurs révélé en exclusivité que le PSG était ouvert à un transfert pour le joueur de 26 ans, mais pas à un prêt. Bouet pour remplacer Mukiele au PSG ? Les dirigeants parisiens scruteraient déjà le marché à la recherche d'un remplaçant à Nordi Mukiele. Le PSG penserait notamment à Sacha Bouet. Galatasaray réclamerait au moins 20ème euro pour son latéral droit d'après fanatique. Mais le club de la capitale ne serait pas vraiment seul sur ce dossier. Toute l'Europe se tient à l'affût. Dans sa chronique pour Copt of Seed, le journaliste Jonathan Johnson a révélé que plusieurs cadors européens seraient sur le coup pour Sacha Bouet. La 1er Ligue se tiendrait notamment à l'affût pour le latéral droit de 23 ans. Le PSG est prévenu, la lutte promet d'être rude pour le joueur de Galatasaray. En pleine polémique, le boss du PSG contre-attaque. Le PSG est dans la tourmente ces derniers temps. Englué dans de nombreuses affaires judiciaires, le club parisien est en train de contre-attaquer. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, est visé par une deuxième enquête, pour travail dissimulé. Mais selon ses avocats, des documents partiels et sélectifs auraient fuité dans le but de nuire à leurs clients. Depuis le 10 janvier, Nasser Al-Khelaifi fait l'objet d'une deuxième enquête contre lui pour travail dissimulé. Son ex-major d'homme marocain Hicham Karmoussi a porté plainte contre le président du PSG. Cette plainte porte sur les éventuelles infractions de travail dissimulé et exploitation de personnes vulnérables. Les avocats de Nasser Al-Khelaifi portent plainte contre X dénonçant une campagne médiatique contre Nasser Al-Khelaifi, les avocats du président du PSG ont saisi la justice pour porter plainte contre X. Selon eux, Nasser Al-Khelaifi a été victime de photos trafiquées. Surtout, le secret de l'enquête aurait été violé. Nous avons donc saisi ce jour, le parquet de Paris, de plaintes à raison de ces violations, dans un communiqué envoyé à RMC Sport, les avocats détaillent leur plainte. Nous constatons depuis plusieurs semaines de nombreuses publications dans différents médias reprenant une sélection partiale des éléments et documents issus d'informations en cours. Rappelant le statut de parti civil dans cette procédure de M. Nasser Al-Khelaifi, victime notamment d'atteinte à la dignité de sa personne et à sa réputation, « Nous déplorons les violations, orchestrées, orientées, parcellaires et tronquées, du secret professionnel, du secret de l'enquête et du secret de l'instruction, qui n'ont pour seul objectif que de travestir la réalité des faits et de faire pression sur la justice et l'opinion publique. » Nous avons donc saisi ce jour, le parquet de Paris, de plaintes à raison de ces violations. Transfert surprise à Paris ? Son agent confirme. Avec la blessure de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain pourrait revoir ses plans sur le Mercato, allant recruter un nouveau défenseur central après Luca Beraldo. Plusieurs pistes ont été évoquées et notamment celles menant à David Anko, international slovaque de 26 ans qui est considérée comme l'une des révélations de la saison en Eredivisie avec Feyenoord. Appréciez-vous les informations que nous partageons ? Montrez votre soutien en laissant un like pour propulser la chaîne vers de nouveaux sommets. Déjà handicapé par les absences de Presnel Kempembe et Nuno Mendes, qui n'ont pas joué le moindre match cette saison, Luis Enrique doit faire face à un autre coup dur. Milan Skriniar, troisième joueur le plus utilisé au PSG derrière Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé, sera absent au moins trois mois et ne devrait donc revenir qu'en fin de saison. Au sein du PSG, on a ainsi cherché une solution sur le mercato et plusieurs médias ont parlé de contact avec David Anko et son entourage. Des informations finalement confirmées par son agent. « Le PSG et Liverpool ? Je suis en contact non seulement avec ces deux clubs, mais aussi avec d'autres qui se penchent sur la situation de David », a expliqué Branislav Jasurek aux médias tchèques TN. « J'estime qu'il y a entre 80 à 90% de chances que David reste à Rotterdam cet hiver, car Feyenoord se bat pour la Ligue des champions. S'il est transféré, ce sera dans un grand club, par contre, il ne partira que pour un grand club », a prévenu l'agent de David Anko. Il ne passera certainement pas de Feyenoord, qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine, à un club qui jouera dans la moitié inférieure de la Première Ligue. S'il est transféré, ce sera dans un grand club. Mais même s'il n'est pas transféré, je pense que David sera heureux à Rotterdam. Mbappé reçoit une offre démentielle. Toujours dans le flou concernant son avenir, Kylian Mbappé va rapidement devoir trancher. Et comme en 2022, le choix qui s'offre à l'attaquant français semble se résumer à un duel entre le PSG et le Real Madrid. Et là encore, le club parisien serait disposé à faire toutes les folies pour conserver sa star, quitte à lui proposer un salaire encore plus important que celui qu'il touche aujourd'hui. Quel avenir pour Kylian Mbappé ? L'attaquant du PSG et de l'équipe de France voit son contrat prendre fin en juin prochain et le feuilleton concernant son choix a donc été largement relancé. Il faut dire que le krach de Bondy fait encore durer le suspens alors que depuis le 1er janvier, il est autorisé à discuter avec tous les clubs en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Comme en 2022, lorsqu'il se retrouvait dans une situation contractuelle similaire, le choix pour Kylian Mbappé semble se résumer à un duel entre une signature libre au Real Madrid ou une prolongation au PSG. Et visiblement, le club parisien a bien l'intention de sortir le grand jeu. Le PSG offre 400 m euros à Mbappé sur 4 ans. Il y a quelques jours, Daniel Riolo révélait ainsi les contours de l'offre du PSG pour Kylian Mbappé basé sur un salaire annuel estimé à 100 m euros. Au micro de l'Afterfoot, Stéphane Guy confirme, en ajoutant qu'il s'agirait d'un bail de 4 ans, plus long donc que le précédent. « Je confirme que si c'est un choix d'argent, ce qui est assumé par sa mère, Paris n'a aucun rival. » Paris lui a proposé 400 m euros pour 4 ans, assure le journaliste. Une offre très supérieure à son contrat actuel. Par conséquent, cela représente une sacrée augmentation puisque, comme le rappelle Stéphane Guy, Kylian Mbappé touche actuellement 100 m euros par an, mais en comptant tous ses revenus, il gagne, d'après le documentaire envoyé spécial, aujourd'hui 100 m euros tous revenus confondus, donc en incluant les revenus publicitaires. Là, Paris est prêt à lui offrir 100 m euros de salaire. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour convaincre l'attaquant du PSG. Une grande annonce tombe pour le retour de Zidane. Les semaines se suivent et se ressemblent pour Zinedine Zidane. Son nom est régulièrement lié à de grands clubs, sans pour autant que son retour aux affaires se concrétise. Le Real Madrid a prolongé le contrat de Carlo Ancelotti, de quoi permettre au PSG et à l'équipe de se mettre à rêver ? Son fils Lucas a évoqué cette double possibilité. Depuis mai 2021, Zinedine Zidane est sans club. En effet, le champion du monde 98 prenait la décision de quitter le Real Madrid pour la deuxième fois en tant qu'entraîneur principal. Et depuis, son nom est associé à l'équipe de France ou encore le Real Madrid. Et donc il va faire quoi Zidane ? Il va jamais revenir ? Cependant, Didier Deschamps a été reconduit à la tête des Bleus en janvier 2023 après le parcours des tricolores jusqu'en finale du dernier mondial. Et du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti y a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2026. De quoi permettre à Daniel Riolo de s'interroger sur la suite des opérations pour Zinedine Zidane en décembre dernier. Ancelotti prolonge au Real ? Ok. Et donc il va faire quoi Zidane ? Il va jamais revenir ? Il va attendre de voir si les Bleus se plantent à l'euro ? 2026 ? Bizarre tout ça. Où va Zidane ? Il ne sait pas, quel avenir pour Zinedine Zidane ? Le journaliste Frédéric Hermel, qui se trouve être le biographe de Zidane également, n'a pas caché que le technicien français était sans cartouche pour son avenir à l'instant T comme il l'a confié sur les ondes de RMC pour Roten sans flammes lundi soir. Où va Zidane ? Il ne sait pas. Quel club de son niveau est libre ? On avait parlé avec Dugas, note de la rédaction Christophe Dugarry, du Brésil. Mais il a dit non. Le QM ou le PSG ? Le fils de Zidane l'annonce, quoi qu'il arrive, on sera content, qu'en pense le clan Zinedine Zidane ? Fils de la légende du Real Madrid, Lucas Zidane s'est confié aux médias carrés sur l'avenir de son père et plus précisément sur les rumeurs le liant au PSG et à l'UQM. Ce n'est pas tabou de parler de mon père pour le QM. On n'en parle pas trop, c'est lui qui prendra sa décision. Quoi qu'il arrive, on sera content. Le voir au PSG, c'est un peu plus compliqué. Chers fans du PSG, partagez vos réflexions sur cette nouvelle dans les commentaires. Votre avis compte énormément, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Restez connectés, car je serai de retour plus tard avec encore plus de nouvelles exclusives de votre équipe favorite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Sous-titrage ST' 501